Dans un communiqué, le ministre de l'économie et des finances, Wilson Lalo, a annoncé que suite à la rencontre avec les grévistes de l'administration douanière lundi, au terme des discussions, les deux parties ont convenu que, dans le souci de juguler cette crise et de continuer à servir convenablement la population, avoir adopté les dispositions suivantes. La reprise immédiate des activités à l'AGD, la formation d'une commission d'enquête administrative devant fixer les responsabilités dans le cadre du dossier de corruption impliquant des employés de la douane. Cette commission sera composée d'un représentant de l'Inspection générale des finances, d'un représentant de la direction de l'inspection fiscale, d'un représentant de l'unité de lutte contre la corruption et d'un employé de l'AGD. Au cours de l'enquête, les employés feront preuve de retenue et de discipline dans l'exercice de leurs fonctions. Pour sa part, le ministère de l'économie et des finances n'exercera aucune forme de représailles à l'encontre des protestataires. Ce que certains grévistes de la douane ont démenti, révélant que les discussions se poursuivent avec le ministère des Finances et qu'aucune entente n'a été trouvée jusqu'à présent. Suivez les explications de Nelson Michelson et Gérald Ramplet, deux employés de la douane. Le point qui te débattent, c'est la question de la commission interrimère qui tape dans la douane parce qu'il n'y a pas de juge parti à la fois. Il n'y a pas de mener une enquête sur l'administration de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration. Il n'y a pas de mener une enquête sur l'administration de l'administration. Il n'y a pas de mener une enquête sur l'administration de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration. Nous pensons que nous n'avons pas d'avoir aucun problème, l'employeur n'avons pas d'avoir aucun problème pour le travail. Même samedi dimanche, nous n'avons pas touché pour ça, pour compenser les jours qui passent. Parce que nous autres, avec 2000 employés, nous pouvons lutter contre la porte-barde, nous pouvons lutter contre la fraude et nous demander, écarter direction ça, proposer une commission de reform, proposer une commission interrimère pour qu'il fasse le droit de fonctionner, nous devons lutter contre les premiers pays, avec les présidents pays, garantis que nous devons augmenter cette douane, parce que les chefs contrebandés sont des partenaires. Rappelons que les employés de la direction générale des douanes, la GD, avaient entamé un mouvement de grève en vue de réclamer la démission du directeur général, Prenel Jean-Baptiste. Le mouvement de protestation s'était intensifié suite à l'arrestation du directeur de la section recevabilité et interprète, Vanel Pierrier. Le parti politique et mouvement chrétien pour une nouvelle Haïti, le Mokrena, se dit prêt à participer aux prochaines joutes électorales, selon le président de cette formation politique, le docteur Jean-Reynold Bazin. Rappelons cependant que le Mokrena ne participera pas à des élections qui ne respectent pas les prescrits de la loi électorale. Nous n'avons pas de vides constitutionnelles dans le pays, comme pour dire qu'un jour, nous avons constaté la caducité du Sénat, ça seulement, et pour donner vides constitutionnelles, et puis nous n'avons pas de vides, nous n'avons pas de vides. La République d'Haïti n'avons pas de vides. Le Mokrena a participé dans toute élection dans le pays, sans désordre, sans brigandage, sans magouille, ni rien de semblable. Il faut dans tous niveaux, mais il faut que ce sont des élections honnêtes, crédibles et démocratiques. L'élection passée déjà dans le pays, ce n'est pas nous qui faisons élection pas faite. Le gouvernement, c'est une sorte de latence, la Kaili bouffait l'élection, ce qui semble-t-il, c'est une sorte de consensus pour les élections. Puisque date-là est déjà passée, et que constitution 1 a déjà dit qui date élection, supposée être un pays 1, et bien en dehors de cette date, fonction compromis politique. Vous voyez, qui doit prendre. À l'issue d'une rencontre entre le Premier ministre Laurent Lamotte et le président des Amériques Entreprises, M. Stéphane Orlovski, la compagnie Heineken compte investir plus de 100 millions de dollars en Haïti dans les prochaines années. Le président de la Heineken a indiqué que la compagnie va dans un premier temps acheter les matières premières directement des mains des paysans haïtiens. Je me connais Heineken, qui a acheté le Brasque National d'Haïti et qui a réinvesti pendant la prochaine année plus de 100 millions de dollars. Donc le président est venu, nous te ferons en compte, côté que nous avons vu des investissements. Donc on est que l'objectif gouvernement, c'est pousser l'investissement privé en Haïti, l'investissement international privé, même j'ai l'investissement lokal. Donc le président venu dans une visite pour que le Brasque Nouvelle est une nouvelle chaîne de production que le Brasque Nouvelle mette sous pied dans le Brasque National pour que le Brasque Nouvelle produit plus de prestige, le Brasque Nouvelle produit plus de Malta. Et tout, le annoncement que le Brasque Nouvelle commence à travailler avec paysans pour acheter des matières premières locales. Donc ça c'est un gros victoire pour nous. Et encore une fois, li montre que nan création d'emploi, li montre que PIA, li même l'avance et nou moungou compayent de quoi y'a ne ken qui investi nan PIA. Donc moumoumé si le président, deske li vien chita avec moumé Jody à la pou eksplike men, ki kalite investissement ka fete nan PIA, ki j'investissement bral fete, et tout partenèr ki implike dan investissement sa. und koumoumé si las, niain si. Noumoumé si. Noumoum trop contents pou nos las, son plaisi pou moi, pou moi la kankou ein investisseur en Haiti. Donc na veli accompagné PIA nan voyage ki jol af ver et le fait ku li ouvrie pou investissement. Donc, je ne peux pas camper avec Haïti dans l'aventure. 15 minutes, c'est le temps maximum que l'Office d'assurance véhicule le contre-tierre, en temps maître désormais pour intervenir en cas d'accident de la circulation. Des motocyclistes de l'OAVCT seront placés dans divers points fixes à travers la zone métropolitaine, selon ce qu'a annoncé le directeur général adjoint de l'institution Noël Good Rock, qui rencontrait la presse ce mardi à la primature. Il a également fait savoir que des dispositions sont en cours au sein de l'OAVCT en vue de moderniser cette institution. Premièrement, nous gagnons un centre ambulancier que l'OAT est toujours prévoi, qui n'est pas déjà été fait. Donc, on a passé à Nyssa, sur le directeur général, avec l'appui du gouvernement. Pour nous, on a mis des services ambulanciers à soupe. Nous gagnons l'assurance optionnelle, l'assurance qui s'allie, soit l'assurance qui n'est pas obligatoire, soit l'assurance optionnelle, soit l'assurance optionnelle, c'est-à-dire que n'importe qui citoyen, il faut l'assurance machine pour un montant X, même si on a l'assurance privée. Ça, ce n'est pas l'assurance privée, ce n'est pas l'assurance privée. Nous gagnons 4 sécurité outilien que l'alloi exigez pour tout l'assurance. Par exemple, nous gagnons un service constat. Nous allons laisser mettre des points fixes à moto pour la police. Au moins, nous allons commencer à mettre des points fixes à moto. Et le maximum de temps à mettre des points fixes à moto pour nous faire un constat, nous allons disposer de 15 minutes. Et nous allons laisser avancer avec le service de la VCT avec un frais minime pour les citoyens qui sont en train de faire avec la transparence pour aider le service de circulation à travers avec la VCT. Nous savons que nous avions été paroles, nous savons que tout ça va aux visiter à FELAP par l'instant. Nous avons besoin de la VCT. Ce qui est très important, c'est le service de la VCT. Ce service de la VCT, c'est le service de la VCT pour la VCT. Ce service de la VCT, c'est le service de la VCT d'enavance qui a fini sur la VCT. Ce service d'enavance sur la VCT d'enavance qui a fini un autre seulement. Elle est capable, avec 4 décrétis, de renouveler l'assurance-là. La DINEPA a procédé ce mardi au lancement officiel du référentiel technique pour le secteur eau et assainissement. Il s'agit, selon le directeur général de la DINEPA, Yonel Duvalsin, d'un guide qui permettra de construire selon les normes établies dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. Désormais, la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement dispose d'un référentiel technique. Lancé officiellement ce mardi, il s'agit d'un document d'orientation et d'indication de près de 5000 pages qui permettra à la DINEPA et aux secteurs travaillant dans les domaines de l'eau et de l'assainissement de mieux remplir leur mission. À compter de ce jour, ce guide entre en vigueur, plus question d'improviser, soutient le directeur général de la DINEPA, Yonel Duvalsin. Si yon moune gen pour le poser en canalisation, et assez souvent nous qu'on a passé, nous wè tuyoyos passer à terre directement. Et bien, document ça a montré moune yo a qui profondeur pour yo enfoui tuyoyos. J'adis que, foc tuyoyos enfoui à un minimum de 80 cm pour li à l'abri de tout. J'adis que, camion ki kakraze li, li à l'abri de moun ki ka vandalize le tou. Donc, tout élément ça yo, c'est des éléments que yo vajonnes dans le Directif Technique dINEPA. Voilà une bonne nouvelle dont se réjouit le représentant de l'UNICEF en Haïti. Ce guide devra permettre au pays de devenir un modèle pour les autres, si toutefois il est respecté à la lettre, a fait remarquer Edouard Becbeder. Il y a un travail qui est très long, les besoins sont énormes en Haïti. Nous n'oublions pas, le chantier est très divers, donc il faut bien commencer par quel est le référentiel qu'il faut suivre pour pouvoir faire un travail de qualité. Mais rien n'empêche aujourd'hui Haïti, avec ce référentiel, d'atteindre cet objectif. Dans ce même ordre d'idées, sa stricte mise en oeuvre est nécessaire. Des sanctions sont même prévues à l'encontre des contrevenants, prévient le directeur général de la DINEPA, Yonel Duvalsin. Si nous sommes en entreprise et qu'il est capable de continuer toujours à faire le même genre, eh bien, ça, DINEPA a fait, nous avons sorti une liste rouge que nous avons mis sur ce site DINEPA. Tout le monde connaît que nous n'avons pas fait le travail comme il faut et que nous avons le fonds de la Cour Courant. Il y a une croix que le monde, ce n'est pas le monde qui respecte le directif, ce n'est pas le monde qui a continué à financer. Notons que l'Office international de l'eau a mis deux ans pour élaborer ce document, financé par l'UNICEF, à hauteur de 900 000 dollars. Sous-titrage Société Radio-Canada